Huit heures quarante-cinq minutes... C'est Richard Martineau qu'on va retrouver à Cube Radio. Salut, Richard. On se prépare pour l'Halloween, mon ami, mon ami Licorne et moi. Alors, on va passer ce soir. C'est assez frappant comme costume. Moi, j'aime le vrai Richard. Oui, écoute, Licorne, elle voit la vie en rose. Oui, oui, oui. Elle est comme ça. Elle est toute petite. Elle pense à quoi? Elle croit qu'un travailleur de la construction qui est formé seulement pendant quatre mois, il va être aussi bon que quelqu'un qui a une vraie formation. Elle pense ça. Elle est toute cute. Elle voit le monde en rose aussi. Elle pense ça. Elle pense qu'après quatre mois de formation, t'es aussi bon que quelqu'un qu'un an ou deux ans de formation. C'est mignon. Elle va aller vous voir ce soir. C'est mignon. C'est joli. Richard, des profs qui sont forcés de participer à différentes activités, notamment de Zumba, de danse en ligne, de jeux de société, ça te fait réagir, ce matin. Écoute, quel manque de solidarité. C'est incroyable. Alors, c'est un centre de service du Saguenay, dans le coin de Jonquière, tu sais, eux autres, ils ont de l'argent pour des formations. Ils doivent prendre 1 %, je sais pas, de leur budget pour la formation. Fait que là, ils ont dit à leurs profs, vous allez participer à cette journée de formation. Les profs ont dit, il y a un bulletin qui s'en vient. On peut pas, là. Il faut se rencontrer. Il y a des notes à colliger, puis tout ça. Comme ça, on est débordés. Ils ont dit, là, c'est important, le team building. Le team building. Construire l'esprit de corps. Alors là, ils ont dû faire appel à leur syndicat. Et leur syndicat a dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser nos profs faire leur job de profs? On en a rien à foutre de votre formation. Et pourtant, c'était une belle journée de formation. Écoute-moi ça, là. Des cours de cuisine de sushi. Oui. Une clinique de course. Des cours de plomberie. La maintenance de tuyauterie résidentielle. Écoute, vraiment, là, tu sais, une gang de profs qui apprennent à débloquer des toilettes. Ça, c'est bon pour les enfants. Écoute, on devrait faire ça, là, à un moment donné, une journée. On va prendre tous les animateurs, les animatrices de TVA puis de LCN. Puis vous allez débloquer des toilettes pendant la journée. Tu comprends? Pour former l'esprit de corps. Oui. Alors, les quilles. Une journée pour aller jouer aux quilles. On ne sait pas si c'est les petites ou les grosses. On n'en a aucune idée. Et puis, la danse en ligne, le Zumba. On leur fait faire des cours de Zumba. Ce n'est pas Zumba qu'on devrait faire. Ça devrait être ça qu'on devrait faire. Le limbo. Apprendre aux profs à baisser la barre. Écoute, c'est incroyable. Après ça, on dit, on manque d'argent, on manque de moyens dans les écoles et tout ça. Et là, les profs qui doivent se battre en cours en disant, nous autres, on veut faire notre job de prof. Non. Vous allez aller débloquer des toilettes. C'est bon pour l'esprit de corps. Vraiment seulement au Québec. Les profs qui veulent faire leur travail et l'école qui veut les faire sortir, les faire participer à des activités. C'est un peu le monde à l'envers. Bien oui. Un peu le monde à l'envers. Tout à fait. Par ailleurs, Richard, il y a un sondage qui montre que de plus en plus de Canadiens, pas qu'ils ne veulent pas d'immigration, mais ils trouvent qu'on en prend un petit peu trop. Ça, c'est intéressant. C'est un sondage qui a été mené, c'est dans Le Devoir. Un sondage mené par l'initiative du siècle. Tu sais, c'est eux autres qui veulent que le Canada accueille plus de 100 millions d'habitants au Canada d'ici 2100. C'est ça qu'ils veulent. Donc, ils ont dit, bien, peut-être qu'on va trop fort. On va faire un sondage pour voir si c'est bien accueilli notre proposition. Alors, écoute, l'année dernière, 27 % des Canadiens trouvaient qu'il y avait trop d'immigrants au Canada. On en accueillait trop. 27 % l'année dernière. Cette année, 44 %. Quand même. Une hausse de 17 %, 44 %. Et ce qui est intéressant, Jean-François, c'est que même les immigrants trouvent qu'il y a trop d'immigrants. Alors, on a demandé aux immigrants de première génération s'ils trouvent, selon eux, qu'on accueille trop d'immigrants. Et même eux disent, on accueille trop d'immigrants. Mais ce qui est intéressant dans ce sondage-là, et là, gadon, gadon, ces chiffres-là, c'est le fun. Alors, 50 % des gens en Ontario considèrent qu'il y a trop d'immigrants. 46 % des gens au pays, dans le Canada, considèrent qu'il y a trop d'immigrants. Au Québec, 37 %. Oh! On est la province la plus ouverte à l'immigration. Ben oui! Regardons ça. Gadon, gadon! On n'arrête pas de nous dire au Québec, vous êtes fermés, vous êtes intolérants, vous êtes anti-immigrants. En moins, le sondage montre que dans tout le Canada, c'est nous autres qui sommes le plus ouverts à l'immigration. Alors, ça, c'est intéressant que j'en vois d'autres encore dire, regarde au Québec comment ils sont fermés. Ils veulent être entre eux autres, ils veulent protéger leur langue et tout ça. Alors, c'est un sondage qui est très parlant. C'est le Canada qui est plus fermé que le Québec. Effectivement. Alors, Richard, tu te prépares pour une grosse soirée d'Halloween? Grosse soirée d'Halloween avec les deux licornes. Ta tête de licorne, oui. Ça te va tellement bien. Hey, bonne journée. On se reparle demain. Salut. Pas trop de bonbons, là.